Ici, on se trouve à l'entrée de la route d'herborance, donc on travaille à peu près par là depuis trois semaines. Notre mission ici, c'est ouvrir la route après la fermeture hivernale. Donc tout le tronçon avant d'herborance est fermé pour l'hiver. Et puis nous, on doit, après tous les dégâts hivernaux, remettre ça en sécurité pour l'ouverture du printemps. Donc c'est remis en état d'églissière, purge des rochers, nettoyage traditionnel, tout ce qu'il faut pour qu'on soit en sécurité sur ce tronçon. Après la saison hivernale, on profite de purger avec une entreprise externe. Purger, ça veut dire nettoyer, c'est comme un détartrage, je dirais, du rocher. Ça veut dire qu'on enlève tout ce qui peut être enlevé manuellement, sans explosifs, sans rien du tout. Ça veut dire que les gens, ils sont sur une nacelle, ils ont une barre de fer et puis ils nettoient le rocher manuellement. En ce qui concerne la pandémie, on suit vraiment de très très près les employés. Et puis on a des travaux spécifiques. Justement là, la longueur de la glissière fait 4 mètres, donc on fait en sorte que les gens soient à une distance réglementaire. Et puis on a toujours dans les véhicules ce qui est nécessaire, masques, désinfectants et tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en sécurité. Le SDM met tous les moyens possibles et à disposition pour que l'ouverture se fasse dans la première quinzaine du mois de mai. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une route de montagne, que même si physiquement la route est prête à ouvrir, y compris sécurité, il y a quand même des amas de neige qui sont en-dessus et qui peuvent interférer à l'ouverture. On s'adapte chaque année, chaque période, chaque saison, on s'adapte sur cette route, on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui maîtrisons vraiment les dates. Typiquement ce week-end, grosse chute de neige sur les Hauts-de-Comté, donc coulée de neige sur la route, ce qui est mieux d'arriver sur route fermée que sur route ouverte avec des cyclistes et tout ce qui arrive à Derborens. Sous-titrage ST' 501